Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment afficher à la fois du texte et une icône dans un élément de menu sans que le texte reprenne la police de l'icône. Donc autrement dit, comment faire pour que votre texte de menu conserve la même police que les autres éléments de menu et donc la police que vous avez paramétrée dans votre menu. Puisque là vous voyez le résultat de mon précédent tutoriel dans lequel je vous ai montré comment donc afficher une icône notamment avec du texte, ça donne ceci et on se rend compte que la police de caractère a changé par rapport aux autres éléments du menu. Donc concrètement si on passe dans l'administration, je ne vous refais pas le tuto en complet comment afficher une icône dans un menu, ça je vous laisse voir mon précédent tutoriel. Simplement on va modifier ici, donc ça c'est le code pour afficher l'icône et donc là on a notre fameux texte accueil. Et donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir le texte de nos balises de code. Donc vous coupez ici et ensuite vous faites un coller derrière, vous enregistrez votre menu et maintenant on va renouveler notre page côté visiteur et vous voyez que mon mot accueil reprend la même police que les autres éléments du menu. On conserve malgré tout notre icône et le lien accueil fonctionne toujours. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker en cliquant ici sur le pouce en dessous de la vidéo afin qu'il se colore, c'est ce qui va permettre de le rendre plus populaire dans les résultats de recherche de YouTube. Et enfin avant de vous quitter, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le plus dans la description qui vous propose tout un ensemble de ressources WordPress avec des liens affiliés. Un lien affilié, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, tout simplement c'est un lien qui fait que si vous cliquez dessus, que vous réalisez un achat dans la foulée sur le site vers lequel vous amenez ce lien vous payez exactement le même prix que si vous étiez passé en direct sauf que ça me permet de toucher une commission sur cette vente. Donc c'est un bon moyen de me remercier si vous appréciez mes tutoriels et de me motiver à en faire toujours plus sans que ça vous coûte un seul centime. Voilà, bien écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao !